Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Encore merci. Et maintenant t'écoutez. Dans le crépuscule mauve de ce 27 octobre, un homme est assis sur une chaise pliante, devant une tente de campagne. Sous ses yeux s'étirent les murailles de Rome, la cité millénaire, illuminée de pourpreux dans les dernières lueurs du couchant. L'homme se passe la main sur le front. Ses yeux clairs laissent aisément deviner ses sentiments, un mélange de rêves et de soucis. Son nom est Valerius Flavius Constantin. Général des armées d'Orient, premier consul, il a défait un à un tous les rivaux qui se sont dressés sur son chemin de gloire. En cette année 312, Constantin est âgé d'une trentaine d'années. Il n'est pas très grand, a les yeux bleus et des cheveux bruns qui commencent déjà à grisonner. Ses goûts sont simples, à l'image d'un autre grand général mort quatre siècles plus tôt, qu'il n'a jamais cessé d'admirer et dont il a étudié sans relâche les écrits, Jules César. Comme César, Constantin porte une cuirasse de bronze et non d'or, partage la vie de campement de ses troupes, couche sur une simple paillasse, mange les mêmes rations, à base de galettes de blé et de viande séchée. Cette simplicité ne contrarie nullement son ambition, encore un trait emprunté à César. Constantin vient de vaincre l'Empereur sévère, qui n'a régné qu'un an. Pour s'asseoir sur le trône, il doit encore se défaire du dernier des prétendants, Maxence. Contrairement à Constantin qui est d'ascendance pauvre, s'est engagé à dix-sept ans et a fait toute sa carrière dans l'armée, Maxence n'est pas un vrai guerrier. C'est un noble corrompu, qui dilapide l'argent de l'Empereur. Seulement Maxence s'est retranchée derrière les solides remparts de Rome avec cent mille soldats. Lui, Constantin, qui est venu d'Orient à marche forcée, n'a que quarante mille légionnaires sous ses ordres. Qu'il lui serait doux, pourtant, de pénétrer dans la ville, au son triomphal des tambours et des buxins. Mais comment faire, sans occasionner des pertes trop nombreuses à son armée ? Un pas dans son dos tire le consul de ses rêveries. C'est Flévinus, le plus valeureux de ses généraux. Un jour, Constantin lui a demandé, « Tu y crois, toi, à cet empereur chrétien qui veut amener la paix et l'égalité sur terre ? » Flévinus avait répondu, « Jésus-Christ n'est pas un empereur. Seulement un homme, même s'il est fils de Dieu. » Constantin instaurait paix et égalité, c'est aux hommes de le faire, ce discours avait fait soupçonner à Constantin que Flévinus pouvait être chrétien. Mais, comme il s'agissait de son plus fidèle compagnon, il n'était pas question pour lui de le dénoncer ou de s'en séparer. D'ailleurs, depuis la mort de l'empereur dioclétien, les persécutions avaient peu à peu cessé. « Et même si les chrétiens n'avaient pas été rétablis dans leur droit de citoyen, au moins les décès sont plus ou moins en paix, je te vois bien soucieux, » Valerius Flavius, murmure le général en s'assayant sans façon aux côtés de son consul. « Craindrais-tu la bataille qui s'annonce ? Je ne la crains point. Je pense seulement à ceux qui vont mourir. Dis-moi, Flévinus, si je demandais au Dieu des chrétiens de m'accorder la victoire, gagnerait-il m'écouter ? » Constantin croit surprendre un sourire ironique flotté sur le visage barbu du général. « On n'obtient rien sans rien, sais-tu ? Tu devrais toi-même offrir quelque chose à Dieu. » Constantin hoche la tête, puis ne tarde pas à se retirer sous sa tente. Il a besoin de méditer. Ce consul prétendant autre n'est pas spécialement un homme pieux. Comme tous ses concitoyens, il fait régulièrement ses offrandes aux dieux, plus pour se plier à la coutume que parce qu'il éprouve une grande foi en Jupiter et en la multitude des autres dieux de Rome. En réalité, il s'intéresse depuis longtemps à cette étrange religion venue d'Orient, qui attire chaque année plus d'adeptes. Les paroles de Flavius l'ont troublé. Longuement, la tête dans les mains, Constantin réfléchit, tandis que du campement est allé sur la pleine monte des chocs métalliques. Ces légionnaires, pour la plupart de robustes Bretons et de non moins robustes Germains, aiguisent leurs glaives et renforcent leurs boucliers. Alors que l'aube d'un jour qui s'est décisif rosé la campagne tonale, sa décision est prise. Constantin sort dans l'air vif. Il lève les bras au ciel, proclame d'une voix forte, « Ô Dieu des chrétiens ! Si tu me donnes la victoire, je te jure d'accorder dans tout l'Empire la totale liberté de culte à tes adeptes, et de dresser dans tout Rome des hôtels à ta gloire. » Quelques officiers, dont Flavius, passent une tête étonnée par l'ouverture des tentes voisines. Qu'arrive-t-il à Constantin, leur chef à son visage levé vers le ciel ? Une profonde stupéfaction marque ses traits. Les officiers tournent leur regard vers le point du ciel que fixe Constantin. Mais ils n'aperçoivent rien d'autre que les nuées qui se bousculent au-dessus des collines dans le vent frais du matin. Qu'a pu voir Constantin, que leurs yeux ne distinguent pas, à nouveau, la voix du futur empereur tonne ? Que chaque soldat peigne sur son bouclier la croix du Christ. Les officiers font passer l'ordre, et l'armée en tirent au boulot. Avec une perplexité méfiante chez les mercenaires aux croyances diverses, avec une secrète fierté chez les rares chrétiens qui servent dans les légions. Les officiers, eux, se bornettent à hausser les épaules dans le dos de leur chef. Mais le temps n'est plus aux interrogations. Constantin a donné l'ordre à ses troupes de faire marche vers le lieu qu'il a choisi pour la bataille, Sac-Cerubra, une petite bourgade située à une vingtaine de kilomètres au nord de Rome, sur les bords du Tibre. Peu méfiant et confiant dans la supériorité numérique de son armée, Maxence a envoyé sa cavalerie au-devant de Constantin, autant écraser son adversaire en rascolant. Campagne que risquait un siège, a-t-il pensé. Faitale méprise, la lourde cavalerie de Maxence est certes impressionnante, qu'apparaçonnée à la mode orientale départent, hommes et chevaux couverts de la tête aux pieds d'une lourde cuirasse d'écailles. Mais, précisément, elle est trop lourde, trop immobile pour les agiles petits groupes de Bretons et de Germains qui réussissent à éviter les charges, et se glissent sous le ventre des chevaux pour leur couper les jarrets. Les cavaliers de Maxence, harcelés par les archers et les frondeurs qui achèvent le travail des fantassins, commencent à se débander dans le milieu de l'après-midi. Une partie s'enfuit, laissant des milliers de cadavres et de blessés enchevêtrés qui, alourdis par leurs armures, roulent dans les eaux rougies du Tibre. Parmi les morts, entre les piles du pont Milius qu'il a en vain tenté de franchir pour gagner Rome, on découvrira le corps de Maxence, ignominieusement frappé dans le dos. Au soir de cette victoire, Constantin, épuisé mais heureux, se trouve en compagnie de son fidèle Flévinius. « Eh bien, nous y voilà, j'ai réussi, murmure-t-il. » Et il ajoute, avec dans la voix un curieux mélange de respect et d'ironie, pour la plus grande gloire du Christ. Les traits de Flavinius affichent une mimique étonnée. Constantin soutient un court instant le regard de son compagnon, puis éclate de rire. « Allons, mon vaillant général, tu peux bien me l'avouer, maintenant, tu es chrétien, n'est-ce pas ? Je le suis, en effet. Mais je croyais que le premier commandement de votre religion était, « Tu ne tueras point. » Le rude général basse les yeux, plein de confusion. Avant de répondre, il prend le temps de dénouer les laissettes et protège-joues de son casque et de passer la main sur son crâne chaud puisant de sueur. Cela est vrai. Mais le Christ a dit également, « Qui vit par l'épée périra par l'épée. » C'est un sens à fait tuer beaucoup de mes frères dans l'arène. Il est un nécessaire qu'ils périssent. Et toi, tu vas le remplacer, César Auguste. Nul ne s'en plaindra, car tu es un homme juste et bon. Si je suis celui que tu prétends, alors prie ton Dieu que je le reste lorsque mon front sera sain de la couronne de l'oreiller. Le général hoche la tête avec gravité. Il fait mine de tourner les talons, se ravise, danse d'un pied sur l'autre. On sent qu'il hésite à formuler la demande qui lui brûle les lèvres. Enfin il se lance, « J'ai à mon tour une question à te poser, Constantin. Qu'as-tu vu dans le ciel, ce matin ? » Le visage du futur empereur s'emplit d'une béatitude rêveuse. « Je vais te dire ce que j'ai vu, Flévinus. » Au sein des nuits m'est apparue une gigantesque croix d'or portant gravé ces mots, « Inoxi Nubins, j'ai à cet instant compris que ton Dieu, que Dieu me parlait, et qu'il m'accorderait la victoire. » C'est alors que j'ai décidé de combattre sous son emblème. Constantin attend le lendemain matin pour pénétrer dans la huilette mêle, à la tête de ses troupes et sous les acclamations de la foule. Une fois n'étant pas coutume, les gens les plus modestes, petits artisans, serviteurs, mondiants, et même de nombreux esclaves, se tiennent au premier rang et applaudissent plus fort que les autres. Car beaucoup parmi eux sont chrétiens. Et, déjà, le bruit court que Rome, pour la première fois de son histoire, aura un empereur partageant leur foi, un empereur chrétien. Constantin saura tenir ses promesses. Dès le lendemain de son couronnement, il se rend au Sénat pour y déclarer, « À partir de ce jour, les citoyens de Rome bénéficieront d'une totale liberté de culte, y compris les adeptes de la religion chrétienne. » Car le nouvel empereur, en diplomate avisé, ne veut pas dresser chrétiens et jupitériens les uns contre les autres. Dès lors, les chrétiens vécurent en paix dans tout l'Empire. À Rome, des églises de plus en plus nombreuses prirent peu à peu la place des temples. Constantin fit même interdire définitivement les combats de gladiateurs, contraire au fameux commandement de Dieu, « Tu ne tueras point ». On ne l'appela plus bientôt que Constantin le Grand. Son règne dura plus de trente ans. Certes, il y eut encore des guerres. Mais, aux yeux de l'histoire, Constantin serait à tout jamais considéré comme le dernier grand empereur de Rome.